Pour cet exercice, je vous avais mis de façon aléatoire une voiture ou un vélo, le nombre de kilomètres que vous parcourez par an, la consommation aux 100 km de votre véhicule, ainsi que le prix du carburant. Pour la première personne, elle a parcouré 23 379 km, sa voiture consommait 17 litres aux 100 km, et le prix du carburant était de 2,22€. L'objectif, c'était de faire la somme et de trouver le budget du carburant de la classe. Première question, donc nommer la cellule B2 B27 voiture, donc ça je ne l'ai pas évalué puisqu'on ne l'avait pas revu en classe, donc pour nommer une cellule, on clique gérer les noms, ajouter, le nom de la cellule c'était voiture, et la plage de cellule c'était de B2 à B27, donc il n'y a qu'une personne qui savait faire, mais je ne l'ai pas évalué. En I2, déterminer le nombre médian de kilomètres parcourus, donc le nombre médian, c'est la fonction médiane, donc insertion, fonction, on trouve la fonction médiane, donc médiane, suivant, et le nombre de kilomètres parcourus, je prends ma plage de cellule de C2 à C27, ok, j'ai donc 20 638 km, donc la moitié des personnes parcourent moins de 20 638 km. En I3, déterminer votre budget, donc pour prendre le budget égale, donc on prend une personne, par exemple la personne de la ligne 5, elle parcourt 27 458 km, donc c'est le nombre de kilomètres, multiplié par la consommation aux 100 km, on pense qu'il faut bien diviser par 100, multiplié par le prix du carburant, ce qui nous fait 2151 euros. En I4, déterminer le budget carburant de la classe, donc là c'était la question difficile, ici je m'attendais à ce que vous alliez faire égal le nombre de kilomètres, multiplié par la consommation, donc divisé par 100, multiplié par le prix du carburant, je fais entrer, je déroule. C'était le même exercice qu'on avait fait avec les doses d'hectares, avec des doses de traitement par hectare, donc on multipliait bien la dose par le nombre d'hectares, et après il me restait à en faire la somme, égale la somme de cette colonne là. Personne ne me l'a fait, mais on pouvait aussi utiliser la fonction somme prod, que je n'ai pas vue en cours, mais que certains d'entre vous ont utilisé en devoir maison. Donc c'est cette colonne là, multiplié par cette colonne là, multiplié par cette colonne là, et bien entendu il faut diviser par 100, puisque je suis au 100 km. Et on a bien le même nombre. La cellule I4 doit apparaître avec un fond jaune, donc format, conditionnel, conditionnel. Donc la valeur doit apparaître avec un fond jaune, si le montant est supérieur à 1 million. Donc si la valeur de la cellule est plus grande que 1 million, alors ça apparaît avec un fond jaune. Donc est-ce que j'en ai ? Donc nouveau style, et on avait dit un fond. Ok. Et sinon, si la valeur de la cellule est plus petite que 1 million, alors ça doit apparaître. Avec un fond, on avait mis un fond vert. Donc avec un fond vert. Donc arrière-plan, couleur. Donc là je suis avec un fond vert. La première ligne doit apparaître ainsi, pour que la première ligne apparaisse ainsi, je sélectionne, je sélectionne ma première ligne, format, cellule, propriété, donc alignement, propriété, renvoie à la ligne automatique, coupure des mots actifs. Merci. Merci. Merci.